et bien salut tout le monde c'est Flocktuck j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve face à la petite 790 Duke que du coup j'ai fraîchement fraîchement acquérée donc il y a une semaine j'ai sorti la vidéo qui vous annonçait quelle moto j'avais choisi pour mon permia et du coup les retours ont été vraiment cool là ça va vraiment être une vidéo en fait où tout simplement je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi la 790 et pas autre chose je vais vous expliquer un peu mon raisonnement pour choisir la moto et puis voilà je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé à la base déjà je voulais sortir du bicylindre pour le permia je voulais un trois cylindres en fait j'avais en tête une street triple rs principalement et du coup je regardais beaucoup sur le marché de l'occasion donc il faut savoir qu'une street mettons une 2014 2015 qui avait entre 10 et 20 mille bornes j'allais la toucher entre environ 7000 euros à plus ou moins 500 euros près et après si je voulais des motos en dessous de on va dire vers aller 6000 6200 euros c'était dès 2013 2014 avec plus de 20 mille bornes donc honnêtement ça me faisait extrêmement chier de mettre 6500 7000 euros dans une moto qui avait déjà roulé 20 mille bornes même si je sais qu'au niveau fiabilité triomphe il ya aucun problème et du coup c'est là où je faisais mes petites recherches tout ça sur les streets j'essayais d'en trouver quelques-uns et j'ai fait ce test je vraiment le test était sans j'avais aucune envie d'acheter cette moto à la base j'ai quand j'ai fait le test de la a2 c'était vraiment pour faire un essai pour vous faire du contenu et voir si c'était une bonne moto ou pas et déjà je comptais pas du tout bah du coup acheter une moto neuve parce que comme je vous ai dit je regardais le marché de l'occasion mais donc j'ai fait l'essai de la petite duke en a2 et il s'est trouvé que j'y étais avec mon père et il a demandé vite fait voilà combien ça revenait une duke en full avec peut-être les avantages clients d'après kovid combien ça allait revenir qu'on a fait un petit devis tout ça et il faut savoir que la moto on l'a payé 8500 euros neuve c'est une version 2019 pour tous ceux qui comprennent pas pourquoi j'ai pas pris une street le raisonnement en fait il est très simple j'ai payé la moto 8500 euros c'est à dire on va dire 1500 euros de plus que ce que j'aurais payé un street parce qu'au final le street j'aurais mis facile 7000 euros sauf que un street comme je vous ai dit pour environ 7000 euros à plus ou moins 500 euros près j'allais avoir un truc de 2015 2014 peut-être 2016 avec un peu de chance qui allait être entre 10 et plus de vingt mille bornes là au final je l'ai payé 8500 donc certes forcément ça fait du ça fait des sous en plus ça c'est sûr ça fait mal au cul mais je me retrouve avec une duke de 2019 avec zéro kilomètre où ça va être moi qui vais faire rodage et où ça va vraiment être ma moto mon petit bébé de a à z il n'y avait aucune question à se poser en fait je préférais largement mettre 1000 1500 euros de plus c'est partir avec une machine neuve plutôt que de mettre moins mais de partir avec une machine borné et de 2014 2015 et aussi un autre argument qui s'est ajouté au choix que j'ai fait en fait c'est l'équipement de celle là faut savoir que d'origine du coup elle a le shifter up and down ce que la triomphe n'a pas donc elle a tous ses modes de conduite enfin voilà on a un compteur de 2019 donc c'est les trucs c'est les compteurs tft ou je crois c'est tft enfin voilà on a un super compteur où on peut mettre carrément le gps dessus enfin c'est n'importe quoi si je prenais une strip de 2015 j'allais clairement pas avoir accès à ça ça allait être un compteur digital qu'est ce que tu veux ce petit truc là amortisseur direction bah il n'y avait pas non plus sur la street il me semble et du coup bah ça m'a conforté dans le choix voilà de prendre une moto neuve pas borné récente et vraiment bien équipé d'origine pour résumer le truc la moto a été acheté neuve elle a donc zéro kilomètre la façon la démarre à tout à l'heure pour la ramener au garage parce que de façon je peux faire que ça comme trajet mais ouais la moto a été acheté neuve en concession ktm et c'est là un modèle 2019 du coup bah on a acheté cette petite moto parce que c'était le meilleur choix je pense qu'ils s'offraient à nous donc j'ai posté la vidéo et vos retours m'ont fait extrêmement plaisir bon il y en a plein qui avait cramé le truc mais bon normal je vous avais quand même laissé quelques petits indices sur un stade d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas sur un stade c'est juste ici up le talk rider n'hésitez pas à me suivre je mets des postes régulièrement des petites stories je vous tiens au courant pour les vidéos et vous êtes au courant de tout j'ai mis la vidéo en ligne donc tous ceux d'un stade disait ouais je savais que tu avais la tête 90 ça bon voilà normal tu en as plein qui s'en tout est mais il y en a qui ont réussi à me sortir ouais tu aurais pu prendre tellement mieux en permis à qu'une 790 tu aurais pu par exemple je cite pour la majorité qui est sorti prendre un r6 donc yama r6 la sportive qui apparaît juste là ou même un r1 qui apparaît juste là alors ce qu'il faut comprendre et je pense que dans la tête de pas mal c'est pas vraiment clair c'est que donc le permis à deux comme vous le savez vous êtes bridé jusqu'à 47,5 chevaux putain vous voyez dans l'ombre super coupe avec le l'attache tête pour gopro c'est vraiment on dirait m de mathieu chédille enfin bref une fois que vous passez la passerelle techniquement vous avez plus de limitations en termes de cylindrée ça veut dire que vous pouvez techniquement conduire n'importe quoi mais ce que vous ce que beaucoup ont oublié ceux qui comme je disais m'ont dit ouais t'as pas pris un r6 t'as pas pris un r1 parce que oui et le r6 c'était une moto c'est clairement la moto de mes rêves mais il ya lui là vous voyez lui c'est pas qui c'est bah lui c'est votre assureur et l'assureur autant dire que quand vous sortez de deux ans de permis à deux en bridé 47,5 et que vous lui sortez que vous avez acheté un r6 donc car si c'est mettons je crois ça doit faire environ 110 chevaux je sais pas exactement ce que ça fait le r6 en termes de chevaux j'ai demandé pour me faire assurer pour un r6 et bah c'est simple c'était soit on m'assurait pas voilà les assureurs prennent même pas la peine d'assurer un r6 pour un jeune permis qui sort tout juste de son permis bridé ou alors les sommes que j'allais payer en assurance pour du haut tiers c'était astronomique et le tout risque j'en parle même pas et donc ça c'était pour un r6 donc ceux qui disaient que j'aurais pu prendre un r1 non j'ai toujours été progressif dans le choix de mes motos c'est à dire que j'ai commencé avec une 50 après 125 ensuite la mt et voyez j'ai pas j'ai essayé vraiment de faire étape par étape et du coup je pense que celle là ça va être ma première moto en full donc faut savoir c'est pas la version bridable j'ai pris la version au dessus qui fait 105 chevaux et je pense que c'est vrai ce sera vraiment une bonne passerelle pour une prochaine peut-être un r6 un r1 vraiment un truc là sans limite clairement r6 r1 ou n'importe quoi c'était pas possible en assurance c'était c'était impossible donc voilà c'est pas parce que ce que je veux essayer de vous expliquer c'est que c'est pas parce que vous avez le permis à que vous pouvez tout conduire en fait il ya aussi faut prendre aussi en compte les assurances et clairement c'est soit ils vous la mettent à l'envers et vous font payer des sommes mais vous avez même pas idée ou alors c'est simple ils prennent même pas le risque de vous assurer donc au moins c'est évident donc voilà ça c'était un peu le raisonnement enfin l'histoire entre guillemets de pourquoi elle est là en termes d'accessoires le support plaques court et le capot de sel voilà du coup voilà le petit compteur qui est sympa on a plus beaucoup d'essence allez c'est parti bon là non je sais même pas si vous m'entendez je pense pas entre le vent le moteur tout c'est un peu compliqué là la mise au point est faite pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais pris une yoke j'espère que c'est plus clair dans votre tête j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao l'équipe j'espère